Bonjour, bienvenue sur IEDA TV. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à l'occasion de la 7e édition et nous recevons durant ce plateau de nombreux experts, entrepreneurs, intervenants, exposants, grandes compagnies pour nous parler de l'entrepreneuriat et pour nous parler de tout ce qui se passe durant ces deux jours. Alors, je suis heureux d'accueillir parmi nous une femme qui s'est fait bien remarquer parce qu'elle est à la tête de graines d'entrepreneurs. Graines d'entrepreneurs, vous en entendez parler partout, bien évidemment, avec tous ces petits jeunes qui sont en train de disrupter l'entrepreneuriat. Effectivement, moi qui croyais que c'était considéré que pour les adultes, eh bien non, on se trompe. On voit qu'aujourd'hui, un jeune de 13, 12 ans, 15 ans, il bien sûr peut entreprendre. C'est une chose extraordinaire et peut-être même une première ici en Afrique. Je pense que c'est une première en Afrique, oui. Alors, on ne vous a pas présenté, Sanna Ksouri, fondatrice de Graines d'entrepreneurs, une star ici dans le sur IEDA, je tiens à le mentionner, et à ma droite, Fatma Berraes, directrice marketing et com' de la banque ABC. Alors, une banque, graines d'entrepreneurs, c'est la formule magique, je crois. Oui, donc sans le soutien d'ABC Bank, on n'aurait pas pu être présent ici avec notre grand stand que tout le monde remarque de loi. On remarque plus les enfants. Ah oui. On a l'impression que c'est une crèche, mais rassurez-vous, parce que c'est une banque crèche. On l'a vu ce matin, il avait une cravate, Ahmed, déjà. Oui. Quand vous avez un enfant de 12 ans avec une cravate, c'est déjà ça de l'allure. Oui, cravate et carte physique et tout, parce qu'ils ont commencé depuis le mois d'octobre à enchaîner les ateliers d'apprentissage, de coaching, pour passer d'une idée à un projet. Et là, le cursus n'est encore pas fini parce qu'on a beaucoup de travail à faire pendant deux ans. Mais maintenant, ils vont mettre en pratique grâce à notre participation à ce grand salon où il y a tous les intervenants de l'entrepreneuriat en Tunisie, les banques, les incubateurs, les fondations, etc. Donc, ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris, comment parler en public, le storytelling, comment parler de son projet, comment convaincre un investisseur. Et c'est comme un exercice, un petit exercice, il court partout. Et voilà. Mais Sanna, j'ai envie de vous dire, c'est une idée folle. Comment vous êtes arrivé à cette idée d'imaginer qu'un jour, un enfant de 12 ans pouvait entreprendre ? Parce que je pense que si on pose la question à tous les entrepreneurs du monde, ils vous diront, quand j'étais enfant, je voulais faire ça. Je voulais faire ça, je voulais les champions aussi, les sportifs, tout. Et pourquoi pas pour l'entrepreneuriat ? Je pense que moi-même, quand j'étais enfant, je pensais que si on m'avait donné un peu de confiance, si on m'avait encadrée, répondu à toutes mes dizaines de questions par seconde, peut-être que j'aurais pu être entrepreneur en étant enfant. Mais en fait, je pense que c'est tout à fait normal pour moi, en tout cas. Et l'idée, elle commence à être de plus en plus généralisée, qu'un enfant, il peut en prendre. Parce qu'un enfant, c'est créatif. Un enfant, il a plein de ressources, plein d'idées. Et il n'a pas les barrières qu'on a, nous, les barrières psychologiques qu'on a, nous, les adultes. Et puis, un enfant aussi est connecté aujourd'hui de plus en plus à travers le digital. Donc, en phase avec des outils que nous-mêmes, les adultes, certains à certains âges, sont déconnectés, j'ai envie de dire. Alors, je me tourne vers Fatma Braes. Vous êtes directrice marketing d'une banque. Et là, vous avez Sana, qui vient frapper à votre porte et qui vient vous exposer à un projet d'entrepreneur. Oui. Mais de graines de moins de 13 ans, 14 ans. Comment a réagi la banque par rapport à cette situation ? C'était un plaisir. On était très contents de recevoir cette demande, sachant que Banque ABC, l'année dernière, a participé à l'IEDA. Et donc là, vous étiez présents, l'association était présente à l'IEDA. Donc, on a vu à peu près ce qui se passait. Et aussi, on les a bien remarqués au Tunisia Digital Summit. C'était le TDS. Et là, ils étaient sur scène devant une panoplie, une très belle audience, une panoplie de ministres, de dirigeants. Ils étaient applaudis. Et ils avaient même décroché des petits bailleurs, des clients, des investisseurs, exactement. Et donc, déjà, qu'on avait une idée de l'activité de l'association Graines d'entrepreneurs. Et on était très charmés par ces jeunes. De toute façon, dans une banque, on peut ouvrir un compte à partir de quel âge, juste pour resituer ? Légalement, c'est la majorité. Après, oui, on peut ouvrir même à zéro jour, à un jour. C'est à travers le tuteur, bien évidemment. Mais l'enfant ne pourra jouir de son bien ou de son compte qu'à la majorité, donc à l'âge de 18 ans. Très bien. Donc, on met l'argent de côté. C'est comme pour les enfants stars. Tout à fait. Et une fois qu'ils arrivent à 18 ans, ils peuvent le dépenser. Oui, ça le fait aussi. Mais Joanne, calmez-vous. Donc, on a une banque, certes. Mais maintenant, je voudrais parler un peu avec vous de concrètement comment on peut accompagner un jeune entrepreneur de 12, 13 ans à grandir. Quels sont les process et comment ça se met en place ? Parce qu'obtenir un bon de commande, je veux bien. Mais dans la réalité, est-ce que c'est possible ? Alors, comment on a fait, nous, à Graines d'entrepreneurs ? Par exemple, pour Maïs, elle a eu son client. Et Maïs, elle est enfant. Elle avait 10 ans. Elle a eu son premier client. Alors, pour facturer tout ça, c'est Graines qui facture. L'association. C'est l'association qui facture au client. C'est-à-dire, nous, on se comporte comme un incubateur pour ces enfants-là. Bien sûr, il faut que les parents donnent un signe à un accord, que tout soit bien réglementé. On se débrouille comme on peut, puisque la réglementation, il y a du chemin à faire. On vient d'accorder aux étudiants d'être entrepreneurs en Tunisie. Et pourquoi pas, dans quelques temps, une année ou deux, on accordera ce privilège aux enfants. Et on travaille sur ça. On parle. Et le fait de participer à des événements, qu'on soit vu par des politiciens, des politiques, des dirigeants. Donc, les idées vont changer. Et pourquoi pas, on va donner le statut d'enfant entrepreneur. Donc, vous avez aussi un rôle de vulgarisation de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est le slogan de Rieda. Et aujourd'hui, vous, en tant que secteur banquier, est-ce que vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a une hausse de plus en plus importante de jeunes qui entreprennent ? Ou c'est encore... On est encore loin des chiffres qu'on pourrait aspirer ? Tout à fait. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un grand changement de mentalité, de mindset aujourd'hui chez les jeunes. C'est que les jeunes, ils veulent bien entreprendre. Ils veulent bien, ils sont très innovants, ils sont très créatifs. Et ils veulent créer, ils veulent s'installer à leur propre compte. Parfois, c'est très ambitieux. Et parfois, c'est un peu... C'est raisonnable aussi. Et donc, nous, pourquoi on accompagne les entrepreneurs ou on accompagne l'association ? Parce qu'on se dit, déjà, c'est une bonne initiative et c'est un bon début. Donc, certainement que... Et on veut bien y croire que la réglementation changera peut-être dans ce sens. On sait très bien que l'enfant, la protection de l'enfant, l'enfant, il ne peut pas bénéficier de son argent ou d'ouvrir une patente à l'âge de 12 ans. Il y a le tuteur. Après, bon, il y a pas mal de choses à régler sur ce niveau-là. Mais ce qu'on se dit, c'est que déjà, c'est un bon début pour lancer la carrière. On lance plus la carrière à la sortie de l'université, mais pourquoi pas ne pas la lancer dès l'enfance. Et nous, on leur donne les moyens, grâce à leur association, de les accompagner pour voir un peu leur projet se réaliser. Et un peu, ce qu'on a eu comme slogan, c'est « Graines un jour, leaders toujours ». Et comme on est pour la promotion du leadership, donc voilà, pour nous, on est pour le support des futurs leaders. Bravo, là-bas en KBC. En tout cas, pour tous les parents et futurs parents qui nous écoutent, soyez à l'écoute de vos enfants. Peut-être qu'ils vont devenir un jour entrepreneurs, « Graines d'entrepreneurs ». En tout cas, l'association est là. Et puis, moi, en tout cas, mon rêve, quand j'étais petit, c'était d'être astronaute. Je pense que j'avais un rêve d'ambition, mais il faut rêver pour être grand, n'est-ce pas ? Tout à fait. En tout cas, merci, mesdames. Merci vraiment. Merci à vous. Et puis, venez, suivez toute l'actualité. D'ailleurs, des profils des Graines d'entrepreneurs, on va en recevoir sur notre plateau. Et vous allez voir, vous allez être tout aussi impressionnés que moi. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501